Salut, comment vous allez ? J'espère que tout le monde va bien et que vous commencez gentiment la saison avec des beaux jours parce qu'ici ça fait une semaine qu'on a un temps vraiment horrible. Donc l'été ne veut pas venir, il fait froid, ça souffle, il pleut, enfin voilà, c'est pas grave. On garde quand même le moral. Du coup, moi, pour me faire du bien, je me fais des bons smoothies ces jours. Et puis là, on a des bons fruits, on a plein de bonnes choses, du coup ça fait vraiment du bien. Et hier, j'ai fait un test en fait et puis j'ai vraiment, voilà, j'ai fait un petit mélange qui m'a paru vraiment, vraiment délicieux. Et du coup, je me suis dit, bon, demain, je refais le même et puis je fais une petite vidéo comme ça, je partage avec vous cette recette. Du coup, c'est un petit smoothie et en plus, ce qui est génial, c'est que voilà, j'ai fait un repas l'autre jour pour plusieurs personnes. Et puis du coup, j'ai emprunté le Vitamix à ma maman. Donc du coup, j'ai le Vitamix pour me faire encore ce mixeur aujourd'hui parce que c'est vraiment, enfin voilà, on sent une différence, ça mixe, mais ça veut rien dire à quel point ça fait fin. Voilà, donc pour ce smoothie en fait, qu'est-ce que je vais prendre ? Donc je vais prendre une bonne part de pastèque, donc ouais, il y a la moitié d'un quart à peu près, avec un petit melon bio, voilà. Et puis, alors là, on a trois pommes et puis encore deux petites branches de menthe, voilà, une dizaine de feuilles à peu près. Donc je vais simplement déjà préparer tout ça, le melon et puis la pastèque et puis tout mettre dans le mixeur et je vous retrouve tout de suite. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc alors là, je l'ai rempli, j'ai mis trois pommes. Les pommes, je les ai juste coupées, enfin j'ai juste enlevé la tige, je les ai coupées en petits morceaux et voilà, mais j'enlève pas les pépins, j'enlève pas le cœur. Je laisse tout ça, voilà, les pépins, c'est Vitamine B17 et du coup, je vous conseille de les laisser. Mais voilà, ça c'est moi, après chacun fait comme il veut. Ensuite, j'ai coupé la pastèque, le melon, j'ai mis la menthe, on la voit plus, elle est là derrière. En fait, voilà, j'ai dû mettre, voir une bonne dizaine de feuilles en fait. Et puis voilà, donc je vais simplement mixer tout ça. Donc on allume. Voilà. Trop bien. Si vous pouvez vous acheter un Vitamix, franchement, c'est de la folie ce truc. Oups, j'ai oublié de fermer en haut. Bon, je vous retrouve dès que c'est fait. Je vais faire ça comme il faut. Voilà, donc là, il est prêt, je vais simplement enlever. Allez, viens là-toi. Je vais simplement enlever ça, que je mets dans l'assiette, tout ça, voilà. Et puis là, alors, je vais remplir ma petite gourde pour aujourd'hui. Parfait, ça me fait un bon litre. Donc vous notez que je n'ai pas rajouté une goutte d'eau dans celui-là, voilà. Et puis avec ça, je vais me remplir encore un petit verre. Qui est juste là, hop, voilà. Donc un bon petit verre. Bon, ben c'est vraiment du sur-mesure. Voilà, là, parce que dans la gourde, en fait, je peux encore en rajouter un tout petit peu. Je ne l'avais pas rempli comme il faut. Voilà, là et là. Bon, ben, je ne peux plus rien mettre, mais il reste presque plus rien. Donc voilà, je vais prendre une petite goutte tout de suite. Il est vraiment top, ce smoothie. C'est un mélange de melon pastèque avec la pomme qui... Enfin, voilà, j'adore. Et la menthe pour relever tout ça. Après, je me dis que peut-être même un petit peu de cannelle par-dessus, ça peut être sympa. Voilà, en tout cas, ben, j'espère que cette recette, elle vous plaira. Essayez-la, c'est un super smoothie. Facile, rapide. Et puis voilà, avec des bons fruits de saison. Allez, je vous souhaite une super belle semaine ou un beau week-end. Tout dépend, ben, quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Plein de bisous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'oubliez pas de cliquer juste en dessous sur j'aime ou de la partager comme vous voulez. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao, ciao. À bientôt pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada